Yaouh baby mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère sauter que ta journée s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve pas maquillée, je m'en excuse, je déteste me montrer hors maquillage Mais honnêtement le jour où je filme, on est le jeudi 25 juin Et comment te dire que je me tape des températures de dingue Et je suis en train de me dire que je suis vraiment un barge pour me faire la réorganisation de ma pile à lire Donc que je t'explique, j'ai 4 lignes pour ma pile à lire Ici ce sont les mangas que je t'ai présenté soit en What News soit en Crash Test Où la série est terminée au Japon Là c'est la pile à lire standard, classique J'ai les tomes 1, 2, machin, j'ai jamais fait de Crash Test, j'ai jamais rien fait avec Ici on est sur la pile à lire principalement Halloween Avec tout ça là et l'arrière Et ici j'ai quelques titres qui sont standards, qui n'avaient pas de place ici à l'époque Parce que tout ça n'a pas été touché depuis le confinement Et donc depuis le confinement c'est un bordel son nom Et donc ici on a les titres que j'ai fait en vidéo What News ou Crash Test Mais où la série est toujours en cours au Japon Ici, je ne sais pas si tu verras trop Mais en fait là j'ai fait une pile de livres devant Qui sont clairement les derniers titres que j'ai acheté et je n'ai pas rangé depuis Parce que là il y a pas mal de titres qui vont dégager Vu qu'en août par exemple, là j'ai 5 tomes de Fouca En août c'est fini Donc on a Ice Peak par exemple qui va se terminer en juillet etc Donc tout ça, je réorganise tout Surtout que je les classe en fait par Plus elles sont ici, plus elles sont proches en fait De se terminer là le mois prochain par exemple etc Et plus c'était vers là-bas, plus c'était lointain Parce que sous Pinot on va avoir le tome 2 Et le tome 3 on ne sait pas encore C'est dans très très longtemps On a Love Under Arrest Pareil, normalement le titre était prévu à rallonge Plus d'une dizaine de tomes Donc au moment où je l'ai fait, ça allait tout au bout Donc voilà, je vais réorganiser ça Je vais réorganiser ça parce qu'ici du coup j'ai des titres normaux Qui pourraient très bien arriver là Vu que j'ai dû mettre des mangas comme ça pour éviter Parce que j'ai quand même pas mal trompé dans ma palle ici Donc voilà, on va réorganiser principalement ces 3 lignes Celle-ci elle va très peu être touchée Ce qui n'est pas plus mal parce que sinon ça ferait du boulot Ce que je vais faire d'abord c'est tout simplement Me munir d'une feuille, tout con Un stylo Et je vais regarder sur mon téléphone du coup tous les titres Je vais regarder s'ils sont terminés ou toujours en cours Le nombre de tomes Et je vais me faire du coup la prévision Vu que c'est tous les 2 mois ou tous les 3 mois selon la maison d'édition Et me faire le calcul fictif de quand ça se terminerait Pour ensuite pouvoir les ranger dans le bon ordre Voilà Donc il va falloir aussi virer toutes les figurines là Bon là ça va encore Mais alors là ça va être un petit peu pénible Surtout qu'en fait Là tu vois en fait t'as mes estrets Puis t'as les school rumble en anime Que j'ai toujours pas regardé Et t'as le DVD 1 de Death Note qui est là Parce que j'ai oublié de le ranger quand j'ai filmé mon anime tech Et en fait ici j'ai 2 commodes Et la deuxième commode est remplie de De beaucoup de titres De mes citrus De liquid kill Parce que ça faut que j'étonne cet été Et de titres qui se terminent aussi en juin, en juillet Et je les ai mis déjà là-bas Tu vois Donc J'ai du boulot Bref Donc je te mets tout ça en musique, en images Je reviens à chaque fois te reprendre au fur et à mesure Un peu comme j'avais fait Quand j'ai réorganisé entièrement ma manga tech Donc c'est la suite de la Thérèse Fait me la next music Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vais realisé la vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je compte sur la vidéo ! Il y a pas mal de trucs qui ont changé Donc j'ai rajouté des mangas vu que j'avais mis des mangas couchés Devant là tu as Par exemple Assassin's Creed Et ça que je vais lire dans l'été Momo je viens de voir qu'il était terminé J'avais pas fait gaffe Et après là c'est des titres que je savais pas trop poser Ceux là là Nos longeurs héroïnes Ça il faut que je m'y attaque Donc il faudra que je lis au moins le tome 1 et que je le fasse un crash test Ça c'est le dernier entaï qui me reste de Taifu Et après tu vois j'ai mis derrière Et ça après c'était les titres qu'il y avait déjà À l'arrière Et non j'ai juste rajouté De Kiss Love là J'ai rajouté tout ça je crois Ah non jusqu'à Momo Tout ça c'était sur la ligne en dessous Donc la ligne en dessous Je l'ai tout simplement Etalé parce que sinon ça faisait presque Tout rempli ici donc j'ai préféré le mettre en fond Je redis chez Nadar que je l'ai déjà lu C'était une relecture Et j'ai l'intégralité de Danganronpa Mais je ne l'ai pas encore lu J'ai lu tome 1 et il faut que je m'en relise ça Enfin l'été de toute façon je m'attaque toujours aux séries d'Halloween Est Donc voilà Ensuite on descend Ce qu'on a devant Ce sont donc des titres qui sont terminés Mais Ils vont se terminer en France Techniquement vers juin un truc comme ça Donc j'ai préféré les mettre ici Parce que de toute façon il n'y avait pas de la place à bas Voilà Après on va voir ces deux titres là Qui sont Mabel et Cantuplay qui est aussi terminé Mais il n'y avait pas la place Et comme tu vois là il y avait quand même un peu de place Et après j'ai mis du coup absolument tous les mangas Que j'ai Où les séries sont toujours en cours Au Japon La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura quand même plus Je suis désolée Elle n'était pas des masses fascinantes Parce que du coup J'ai fait surtout de la recherche sur téléphone Pour savoir les dates de sortie etc Et calculer comment ranger ça Ici j'ai oublié de préciser Mais en fait à partir donc de Comment il s'appelle Man in Heaven Je range ça en fait par maison d'édition Je ne sais pas si tu avais remarqué Mais c'est rangé en fait par maison d'édition Et pas par nombre de volumes etc Parce que comme c'est toujours en cours Je n'ai pas envie de me casser le queue A tout le temps re-ranger Donc voilà